L'étape la plus essentielle de l'enjeu plastique coronaire, c'est d'abord d'avoir un cathéter guide, un support stable. Donc là, il est très intéressant de connaître les différentes caractéristiques de ce cathéter guide et aussi connaître quels sont les moyens qui permettent de stabiliser le cathéter pour faciliter l'enjeu plastique coronaire. Et donc là, les objectifs de ce cours, d'abord c'est connaître les fonctions du cathéter guide, bien connaître aussi les principales caractéristiques à la fois sa configuration externe et interne, connaître aussi les critères qui permettent de choisir le bon cathéter pour une procédure donnée et enfin connaître les moyens qu'on dispose pour améliorer notre support au cas où le cathéter guide est instable. Donc là, vous savez que le choix des cathéter guides dans l'enjeu plastique coronaire est fondamental parce que le fait d'avoir un cathéter guide instable rend l'enjeu plastique beaucoup plus difficile et ça nous fait courir parfois à l'utilisation du matériel, des matériels qui, donc, beaucoup de matériels qui parfois coûtent. Donc le fait d'avoir un bon support, un bon cathéter permet de beaucoup faciliter l'enjeu plastique coronaire. Donc, quelles sont les fonctions du cathéter ? D'abord, il y a les fonctions communes avec toutes sortes de diagnostics, notamment l'injection des produits de contraste et le monitorage de pression. Mais la fonction principale des cathéteres, donc, c'est... Il constitue un support pour faire cheminer les différents matériaux d'enjeu plastique coronaire, que ce soit des ballons, des stands, des équipes, et surtout, et ceci sans les endommager. Et là, il existe différentes formes et différentes utilisations. Il y a un bruit de fond, donc, merci de désactiver le bon micro, s'il vous plaît. Donc, et en fait, pour répondre à ces fonctions, donc, on a dit que les principales fonctions, c'est injection du contraste avec le monitorage de pression et surtout un support pour cheminer les différents matériaux. Et pour répondre à ces fonctions, en fait, chaque cathéter guide devrait répondre à certains critères. D'abord, il doit offrir un support optimal. Idéalement, il doit avoir un alignement coaxial. On va voir que ça veut dire quoi. Sa lumière devrait être adéquate et compatible avec les différents dispositifs de l'enjeu plastique coronaire. Bien sûr, il devrait être facile à manipuler, résistant aux tortillosités, notamment en cas d'art calcifié, etc. Donc, pour que le cathéter guide ne se plique à dire pas. Sa pointe distale devrait être aussi atraumatique pour ne pas endommager les ostias coronaires. Et donc, là aussi, le caractère radio-opaque, notamment de la pointe, qui va permettre de bien repérer notre cathéter guide. Donc, là, on a parlé d'alignement coaxial. Là, vous savez, le fait d'avoir un alignement coaxial, c'est-à-dire cette pointe distale, qui devrait être parallèle au segment proximal de l'artère coronaire à canuler. Donc, contrairement à une intubation non-coaxiale, où la pointe, elle va buter contre le toit de l'artère à canuler. Donc, là, le fait d'avoir un alignement coaxial, à la fois, il va offrir une stabilité meilleure pour le cathéter guide. Et deux, il va y avoir, donc, moins de risques de traumatisme, notamment de traumatisme ostial. Et aussi, ça permet de livrer plus facilement les différents matériaux d'enjeux placés coronaires dans l'artère. Donc, ça permet de mieux faire passer les ballons, les stintes, donc du cathéter vers l'artère. Par contre, lorsqu'on a un alignement qui n'est pas coaxial, parfois, les ballons et les stintes, ils vont buter contre le toit de l'artère coronaire, contre l'ostium de l'artère coronaire. Et ça va être plus difficile de faire délivrer ces dispositifs. Et même, ça permet de faire extuber notre cathéter guide. Donc, il est très intéressant, d'abord, devant toute intubation. Donc, peut-être pour la courrodiagnostique, ce n'est pas très intéressant ce caractère coaxial ou non coaxial. Mais en cas d'enjeux plastique coronaire, idéalement, il faut avoir cet alignement coaxial pour travailler plus aisément. Et pour la configuration du cathéter, donc là, il y a quand même, il y a une configuration commune pratiquement à tous les cathéters. Et là, quelle que soit la forme du cathéter, on a toujours cette pointe distale qui, comme on a dit, est souple à traumatique. On a, en fait, aussi toujours une première courbure ici, donc là, qui est à angle constant. Donc, après, qui va être suivie par une deuxième courbure qui va s'adapter, en fait, à la courbure de la crosse de la orgue. Donc, cette deuxième courbure sera suivie par le shaft, par le corps, qui, normalement, devrait être rigide pour permettre de transmettre le torque qu'on applique à partir de cette extrémité proximale vers l'extrémité distale. Et, normalement, ce torque, il devrait être transmis selon un rapport 1 sur 1. Ça veut dire, lorsqu'on tourne d'un quart de tour cette extrémité proximale, normalement, ça devrait être transmis à cette extrémité distale. Donc, ça permet, donc, le fait d'avoir un shaft rigide, donc, permet d'offrir au cathéter guide une stabilité et d'éviter, donc, et d'éviter que ce cathéter se plique à tirer. Donc, généralement, tout cathéter guide a une longueur habituelle de 1 mètre, mais bon, parfois, il y a des cathéters plus longs ou plus courts, mais dans la plupart du cas, la longueur habituelle est standard, c'est de 1 mètre. Pour la configuration interne, donc, c'est-à-dire la structure interne, donc, là, c'est très particulier aussi, ça diffère des centres de diagnostic. Là, pour le cathéter guide, c'est un structure à trois couches. Là, il y a d'abord la couche externe qui va offrir au cathéter sa stabilité, mais aussi sa flexibilité essentiellement. Bon, c'est une couche pratiquement, elle est en plastique, donc polyuréthane ou polyéthylène. Après, il y a la couche intermédiaire qui est en acier inoxydable, et c'est cette couche qui va offrir au cathéter sa résistance aux tortillosité, et c'est cette couche qui va transmettre, comme on a dit, le torque qui est appliqué au niveau de l'extrémité proximale vers l'extrémité distingue. Après, finalement, on a la couche interne. C'est très intéressant, cette couche interne aussi, parce que cette couche, en fait, elle est tapissée d'un matériau librefiant, et c'est ce matériau qui va permettre de ne pas, en fait, c'est grâce à ce matériau que les différents dispositifs qu'on fait rentrer dans ce cathéter guide, notamment les ballons, les stings, ne vont pas être endommagés. C'est un matériau qui est compatible avec les différents dispositifs d'angioplastie et cette couche, donc, est faite de PTFE. Quelles sont les différences avec la sonde diagnostique, là, c'est clair. Bon, là, d'abord, il y a la taille. Donc, là, vous voyez, pour une même taille de sonde du cathéter guide, la lumière interne du cathéter guide, elle est beaucoup plus large que la lumière de la sonde diagnostique. Donc, bien sûr, ça, pour qu'elle permette de livrer les différents matériaux. Donc, là, par exemple, lorsqu'on a un cathéter guide 6 franches, la lumière interne de ce cathéter guide, ce n'est pas la même d'un sonde diagnostique 6 franches. Donc, là, la lumière interne du cathéter guide, il est beaucoup plus large que la sonde diagnostique. Donc, là, on ne pourrait jamais utiliser un sonde diagnostique pour faire un angioplastique coronaire. Et là, vous voyez aussi, malgré que l'épaisseur du cathéter guide est plus mince que la sonde diagnostique, mais comme je vous ai dit, puisque ce cathéter guide, il est constitué de trois couches avec une couche intermédiaire en acier. En fait, ce cathéter guide, il est, malgré sa minceur, il est plus rigide que les sondes diagnostiques. Donc, ça, ça permet d'offrir aussi une meilleure stabilité pendant les enjeux plastiques coronaires. Donc, là, le shaft, il est plus rigide pour le cathéter guide. Le diamètre interne aussi, il est plus large. Et comme on a dit, il y a une constriction renforcée. On a trois couches externes, intermédiaire en acier et internes pour le cathéter guide contre deux couches seulement pour les sondes diagnostiques. Et donc, c'est pour, en fait, améliorer toujours le support et la stabilité de notre cathéter. En fait, la partie la plus importante de ce cours, c'est de connaître les facteurs qui déterminent la stabilité du cathéter guide. Et ces facteurs, en fait, ils sont multiples. Et plusieurs, en fait, plusieurs facteurs qui devraient être réunis pour offrir un support optimal. D'abord, en fait, là, le premier facteur, c'est cet angle θ qui existe entre le cathéter guide et la paroi aortie contralatérale. C'est quoi cet angle? Là, vous voyez, là, par exemple, dans cette sonde JL avec incubation par voie radiale, donc vous avez, vous voyez, donc il y a un angle qui a été fait entre le cathéter guide et la partie ascendante, donc, de l'aorte. Et cet angle θ, il est très important, il est très intéressant parce que plus cet angle est large, plus le support, il est important. Là, vous voyez, par exemple, là, si on pousse la sonde, donc on va augmenter cet angle θ et donc ça va améliorer plutôt notre support. Par contre, si on retire un peu la sonde, ça permet de faire, plutôt avoir un angle aigu et donc on va avoir un support moindre. Un autre facteur, c'est la surface de contact entre le cathéter guide et la paroi aortique. Plus la surface de contact est importante, plus la force, plus notre support est stable. Et cette surface de contact, elle dépend essentiellement de la forme du cathéter guide. On verra après, en fait, par exemple, les UBI, ils offrent une meilleure surface de contact, beaucoup plus importante que celle, par exemple, d'une sonde JL classique. Voilà. Donc, le deuxième facteur qui détermine la stabilité du support, c'est la voie d'abord. À votre avis, quelle est la voie qui offre le meilleur support ? Est-ce que la voie radiale, la voie radiale droite, la voie radiale gauche ou la voie fémorale ? Qu'est-ce que vous pensez ? La fémorale. La fémorale. En fait, c'est ce qu'on pense, mais réellement, la voie qui offre la meilleure stabilité, c'est plutôt la voie radiale droite. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme on a dit, d'abord, la stabilité, elle dépend de l'angle d'état, mais aussi de la surface de contact, mais également des différents points de résistance qui existent. Là, vous voyez, par exemple, par une voie, lorsqu'on fait une angioplastie par voie fémorale, pratiquement, il y a un seul voie de résistance au niveau de la jonction entre l'arbre horizontale et l'arbre descendante. Par contre, lorsqu'on aura une voie radiale droite, par voie radiale droite, vous voyez, il y a d'abord l'artère sous-clavière qui va offrir une bonne résistance au cathéter guide. Et après, cette jonction au niveau de l'abouchement de la sous-clavière dans la crosse de l'arbre, elle va offrir un deuxième point de résistance et donc, ça va augmenter la stabilité de notre support. Troisième facteur, c'est la surface de contact qui est augmentée, qui est majorée, lorsqu'on utilise la voie radiale droite. Là, vous voyez, on a une meilleure surface de contact entre le cathéter guide et la paroi aortique. Et donc, cette voie radiale droite, c'est la meilleure voie, normalement, qui permet de faire les enjeux plastiques coronaires. Pour la voie radiale gauche, c'est presque comme la voie femorale, donc elle n'en prend pas un très bon support parce qu'on a un point de résistance au niveau de cette jonction entre l'artère sous-clavière gauche et la crosse de l'arbre. Et ici, généralement, on a une surface de contact qui est faible comparée toujours à la voie radiale droite. Donc, c'est la voie radiale droite. Lorsqu'on a des enjeux plastiques assez complexes qui nécessitent un bon support, une bonne stabilité, là, il vaut mieux plutôt aborder le patient par voie radiale droite que par voie femorale ou radiale gauche. Un autre facteur qui est très important aussi, qui détermine la stabilité de ces ports, c'est le diamètre du cathéter guide. Pourquoi ? Parce que là, vous savez que les diamètres sont exprimés en fringes. Habituellement, c'est entre 5 à 7 fringes. Pratiquement, on n'utilise plus les cathéters guides ou les fringes. Et là, les cathéters guides qui sont de plus grande taille, généralement, ce sont les cathéters qui offrent un plus grand support. Donc, en cas d'enjeux plastiques complexes aussi, il vaut mieux prendre des cathéters guides de plus grand diamètre pour obtenir ce meilleur support. Donc, le choix du diamètre, en fait, il dépend bien entendu de la voie d'abord. Par exemple, si on va faire un 7 fringes, il vaut mieux aborder le patient par voie femorale parce que ça ne va pas être trop compatible avec une voie radiale. Ça dépend aussi du diamètre de l'ostéome de l'artère à intubé. Lorsqu'on a une petite artère, un petit ostéome, là, il vaut mieux ne pas utiliser 200 de grande taille parce qu'on risque d'endommager l'ostéome de notre artère coronaire. Ça dépend bien entendu de la complexité des procédures parce que lorsque les procédures sont complexes et on aura besoin d'utiliser plusieurs steintes, plusieurs ballons, là aussi, il vaut mieux utiliser deux cathéters de grande taille. Et généralement, lorsqu'on aborde le patient par voie radiale, habituellement on utilise soit 5, soit 6 fringes, par voie femorale, on pourrait prendre des cathéters guides de 5 à 7 fringes. Donc, généralement, là, les 5 fringes, ils sont compatibles avec les différents matériaux. On pourrait utiliser pratiquement tous les ballons jusqu'à 5 mm, aussi tous les steints jusqu'à 4 à 4,5 mm. Ça permet aussi de faire des aïvus au tablateur de 1,25, mais on ne pourra pas faire des bifurcations avec les cathéters guides 5 fringes parce qu'ils ne permettent pas de faire un kissing balut. Pour les cathéters guides 6 fringes, c'est aussi compatible avec les différents types de ballons d'angéoplastie, de retard aussi jusqu'à 1,5 mm. Ça permet de traiter des bifurcations, mais généralement, les bifurcations ont un seul steintes et si on va mettre deux steintes, il ne faut pas faire un kissing simultané. Pour faire un kissing simultané de ce steintes, là, il faut utiliser plutôt des cathéters de plus grande taille, notamment les cathéters guides 7 fringes. Pour les 8 fringes, c'est exceptionnel de les utiliser et généralement, sauf pour les angéoplasties très complexes où on aura besoin de faire un steinting d'intrifurcation. Ce que vous devrez retenir, c'est qu'habituellement, les 6 fringes permettent de traiter la majorité d'angéoplasties, sauf en cas d'angéoplasties très complexes où on aura besoin peut-être d'implanter deux steintes simultanément. Dans ce cas-là, on pourrait utiliser plutôt les 7 fringes. Quels sont les types de supports qu'il existe ? En fait, il y a deux types principaux de supports. Le support passif et le support actif. C'est quoi le support passif ? Le support passif, en fait, c'est le support obtenu par le cathéter guide de l'Hu-Main. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire une manipulation supplémentaire pour avoir ce support. Et ce support, il est obtenu par un bon appui, par un appui du cathéter guide contre la paroi aortique ou bien au niveau du sinistre de Vazalva. Généralement, on va aller voir les cathéter guides, soit les emplats, soit les extra backups, notamment les UBI et les XB. Là, vous voyez un exemple de cathéter guide du support passif. Ça, c'est l'emplats avec différentes tailles. Donc, AL, les emplats RIT aussi. Les MP aussi, les multipurpose. Et là, vous voyez, en fait, avec l'emplats, il va permettre d'avoir un alignement coaxial dans le sens de l'artère coronaire à canilée. Et là, vous voyez, en fait, que le support, il est obtenu grâce à la forme de ce cathéter guide. Donc, cette forme qui va permettre un appui, un support au niveau du sinistre de Vazalva homolatéral. Donc, grâce à cette courbure, ce cathéter guide, il va s'appuyer, il va faire un appui au niveau du sinistre de Vazalva. Et donc, ça va offrir une bonne stabilité à notre cathéter. Contrairement à l'EBI, et donc là, vous voyez l'EBI avec cette sonde, avec cette forme, elle offre également un très bon support. Mais là, le support, il est plutôt obtenu, c'est pas avec un appui au niveau du sinistre de Vazalva, mais plutôt par un appui au niveau de la paroi aortique contralatérale, ce qui va offrir une surface de contact très importante avec l'aorte contralatérale. Et donc, ça va augmenter de façon importante notre support. Et généralement, ces cathéter guides, c'est le plus utilisé dans les enjeux plastiques de la coroner à gauche et ils permettent un très bon alignement coaxial qui va davantage augmenter le support du cathéter. Donc là, retenez que deux types de cathéter guides qui offrent un meilleur support passif, les emplates, que ce soit AL ou AR, avec les MP aussi, les multiples de postes, et les extra backups, que ce soit EBI ou XB. Et en fait, le support, il est obtenu soit par un appui au niveau du sinistre de Vazalva pour les emplates. Par contre, ce support, il est obtenu par un appui contre la surface aortique contralatérale pour les extra backups, notamment les EBI et les XB. C'est quoi le support actif maintenant ? En fait, le support actif, on a dit que pour le support passif, on n'a pas besoin de faire une manipulation supplémentaire. C'est la forme du cathéter qui offre ce support passif au cathéter. Le support actif, en fait, il est obtenu par une intubation profonde du cathéter guide dans le vaisseau coronaire. C'est-à-dire qu'on va pousser notre cathéter au niveau de l'artère coronaire, ce qu'on appelle en anglais « deep sitting ». Et généralement, ce mouvement de push, il est aidé par une rotation horaire lorsqu'on vous laisse en français dans la circonflexe de la coronaire droite, ou plutôt une rotation antihoraire lorsqu'on vous laisse en français dans l'IVA. Vous allez me dire qu'on pourrait endommager ou disséquer une artère coronaire en faisant une intubation profonde. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire en fait cette manœuvre, ces manœuvres d'intubation profonde avec des cathéter guides qui offrent déjà un bon support, notamment les EBI et les emplats. Ces manœuvres d'intubation profonde sont autorisées uniquement avec les sondes ou les cathéter guides qui n'offrent pas un bon support, notamment les Jutkins, que ce soit les GL ou les GR. Donc là, le « deep sitting » ou l'intubation active, elle est indiquée lorsque l'artère déjà est assez grande pour acquérir le cathéter guide. Donc, il ne faut pas avoir d'intubation de lésion ostielle, sinon on risque de la disséquer au proximal. Et il faut avoir aussi un cathéter guide avec une pointe douce. Comme je vous ai dit, généralement, on peut s'intuber dans la CX ou la coronaire droite. Donc, généralement, on va céder par une rotation horaire. Et pour l'IVA, on va céder par une rotation antihoraire. Donc, là, vous voyez un petit exemple. Là, une GR pour intuber la coronaire droite. Là, peut-être le support n'est pas assez important, surtout lorsqu'on voulait traiter une lésion distale. C'est ce qu'on fait. On avance notre cathéter guide dans l'artère coronaire pour s'approcher de la lésion. Après, ça va permettre de stabiliser de façon très importante notre cathéter guide. Là, je répète, il ne faut pas faire ces manœuvres avec des cathéters guides de type en place, essentiellement, que ce soit AL ou ARR, parce que ça risque d'endommager les artères coronaires, notamment lorsqu'il y a des lésions sous-jacentes, que ce soit ostielle ou proximale. Quelle forme, quel cathéter guide choisir ? Là, c'est une partie très intéressante de ce cours. Vous savez qu'il y a des centaines, en fait, de cathéters guides choisis. Heureusement qu'on n'a pas tout ça dans les 4 labs. Et, en fait, les 4 terres les plus utilisés sont les JUTKINS, notamment les GL et les GR. L pour left et R pour right, les emplates, les extra-back-up, donc les UBI et les XB. Après, il y a les multipurpose, notamment pour intuber les ponts afriens, la coroner droite ou bien les troncs restitués. Et les 4 terres guides mammaires internes qui sont dédiés pour intuber les mammaires. On va voir, donc, un par un, les caractéristiques des différentes sondes. Donc, d'abord, les JUTKINS, en fait, là, c'est comme les sondes diagnostiques. D'abord, il y a une première courbure qui est fixe, avec une pointe distale ici, donc, qui est très courte. Et donc, cette sonde, elle va permettre d'intuber uniquement un petit segment de l'ostean coroner. Donc, et là, l'avantage de cette sonde, c'est la sonde qui donne le moins de risques traumatisantes. C'est la moins traumatisante. C'est la sonde avec laquelle on a le moins de problèmes. Et donc, là, la manipulation, elle est très simple. C'est exactement comme vous faites les courbures. C'est comme les sondes diagnostiques. Elle permet, en fait, d'aller directement à l'artère coronaire à intuber, que ce soit coronaire droite ou coronaire gauche. Donc, elle permet d'intuber l'ostean, qui est en commun, en cas de JL, sans trop de manipulation. En revanche, les inconvénients de cette sonde, c'est qu'elle ne permet pas un alignement coaxial, donc insuffisant. Et là, vous comprenez que lorsqu'on aura besoin d'un bon support, ce n'est pas le bon centre qu'il faut utiliser, ce n'est pas le bon qu'interdite qu'il faut utiliser. En plus, elle a une courbure secondaire, celle-là qui s'applique sur la paroi aortique contralatérale, mais elle donne une surface de contact qui est généralement faible. Il n'y a pas une grande surface de contact, contrairement aux autres centres, on va les voir. Généralement, la taille de ces sondes correspond à la taille de la horte ascendante. Et habituellement, les sondes utilisées, c'est entre 3, entre JL, 3, 3,5 jusqu'à 4,5, voire 5. Donc, j'ai déjà dit, comme la première courbure est fixe, elle peut ne pas être coaxiale à l'artère. Et là, en fait, ceci aussi même, il va rendre le passage des différents dispositifs, que ce soit les ballons, les stables, parfois difficiles, parce que le cathéter, il va faire un angle plutôt de 90 degrés avec l'ostium coronaire, et ça, ça va empêcher de faire avancer de façon facile, de façon simple, les différents dispositifs d'enjioplastique. Donc là, vous voyez, comment intuber par une sonde de JL, il y a quand même une surface de contact avec la horte qui n'est pas très importante. La surface est essentiellement ici, avec un angle qui est aigu, mais là, on peut améliorer le support en poussant la sonde. Ça permet d'abord d'augmenter cette surface de contact, d'augmenter l'angle theta, et en plus d'avoir une intubation plus active. Donc là, pour avoir un bon support avec ces sonde de JL, il faut généralement faire cette manipulation profonde de la sonde. La JL, elle n'a aucun point de contact avec la horte ascendante, et généralement, donc là, vous voyez une JL, il n'y a aucun point de contact avec la horte ascendante, et le support, il est vraiment très faible. Voilà, vous voyez l'UJR, donc il n'y a pas de point de contact avec la horte ascendante, elle offre un support qui est très faible. Pour la JL, donc un point de contact qui n'est pas très important, une surface de contact aussi qui n'est pas très importante, et l'angle theta qui est aigu, mais là, pour améliorer le support, il faut jouer sur différents éléments, augmenter la surface de contact, augmenter l'angle theta, et en fait, plutôt mettre, essayer d'avoir un alignement coaxial en poussant la sonde, avec une rotation horaire, si on voulait intuber la circonflexe, et une rotation anti-horaire, si on voulait intuber l'IVA, et là, ça va permettre de stabiliser notre support, notre JL, et de palier à ces différents points négatifs de cette sonde. Pour les emplaces, là, ce sont les quatre targets peut-être les plus stables, les plus, en fait, ceux qui offrent le meilleur support en angioplastique coronaire, que ce soit les emplaces gauche, les AL, ou les emplaces droits, et ce support, je l'ai déjà dit, il est obtenu par un appui, surtout par un appui de cette courbure, cette deuxième courbure, au niveau du chimisme de Val-Alba homo-latérale. En plus, généralement, on a une bonne surface de contact de ces emplaces avec la paroi aortique controlatérale. Donc ça, ces sondes, elles vont permettre d'offrir une plateforme idéale pour faire avancer les différents matériaux d'angioplastique coronaire. Mais l'inconvénient de ces sondes, elles sont traumatiques, elles sont parfois difficiles à manipuler, parce que cette pointe, parfois, notamment lorsqu'on a des lésions ostiales, on pourrait créer des dissections. Il faut vraiment être très doux lorsqu'on manipule une sonde en place. Il ne faut pas très pousser, il ne faut jamais faire d'intubation profonde, d'intubation active, et il ne faut pas trop pousser ces sondes, parce qu'on risque de créer des dissections au niveau des ostiaques, soit coronaire droite ou coronaire gauche. Pour les tailles de 1 à 3, il y a même 0,75, généralement, pour les petites racines aortiques, on utilise la taille 1, la taille 2 pour une aorte normale, et la taille 3 pour les grandes racines. Donc là, je l'ai déjà dit, les tentatives visant à forcer l'engagement des cathares guides en place dans l'artère coronaire, soit droite ou gauche, elles augmentent le risque de complications, notamment le risque de dissection. Juste là, une astuce pour dire, lorsqu'on n'arrive pas à intuber correctement l'artère coronaire, en fait, lorsque la pointe, elle est au-dessous, donc elle passe au-dessous ici, donc de l'ostium coronaire, donc c'est que notre sonde, elle est trop petite, parce que là, il faut prendre une sonde plus grande, par contre, lorsque la pointe, elle va être plutôt au-dessus de l'ostium coronaire, c'est que notre sonde, elle est plutôt grande, donc dans ce cas-là, il faut plutôt prendre un cathares guide plus petit. Et là, comment, en fait, intuber, toujours, il faut orienter notre sonde, si on voulait intuber la coronaire à gauche, à gauche, puis pousser notre sonde, puis pousser, et normalement, ça va sauter, ça va vers l'ostium coronaire, et si on voulait intuber une coronaire droite, il faut tourner, donc la sonde à droite, et la foncer en bas, au niveau du ciniste de Val-Zalva, et normalement, elle devrait aller vers l'ostium coronaire, mais il faut toujours manipuler très doucement ces sondes parce qu'on risque de disséquer les ostias coronaires, notamment lorsqu'il existe des lésions ostiales. Pour les extra-backup, que ce soit EBI ou XB, ce sont les sondes les plus utilisées lorsqu'on voulait en fait traiter une lésion du réseau gauche. Ils sont les meilleurs parce que, d'abord, ils offrent un très meilleur support, et deux, parce qu'il y a beaucoup moins de complications comparées surtout aux emplates. En fait, ils ont l'avantage des JL, des JITKINZ, en termes de sécurité, et ils ont l'avantage des emplates en termes de support. Donc, ils ont une pointe longue, celle-là, qui va former une ligne assez droite sur l'axe du tronc commun gauche et va permettre de faire un alignement coaxial important, idéal. Donc, contrairement à l'emplates, la pointe, elle ne va pas buter contre le toit du tronc commun gauche. donc, il y a moins de risque de traumatisme ostial avec cette buée. Mais aussi, il faut généralement éviter de faire des intubations profondes avec cette sonde parce que, déjà, elle fait naturellement des intubations assez profondes. Elle a aussi une longue courbure secondaire qui va buter contre la paroi aortique contre la clérale et donc, elle va offrir un très bon support. Donc, elle va fournir une plateforme très stable pour les différents matériaux d'enjeu plastique. En fait, l'EBI, c'est une GL modifiée. C'est une GL avec une augmentation de sa courbure secondaire. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Donc, d'abord, au niveau de cette pointe de stale qui est plus longue pour le capteur guide EBI par rapport à la GL, donc, il va offrir une meilleure alignement coaxial dans l'axe de l'artère coronaire. Donc, avec une courbure secondaire qui est beaucoup plus grande qui va offrir une meilleure surface de contact avec la paroi aortique contre-latérale contrairement à la GL où la surface de contact est petite. Et trois, regardez l'angle de Theta ici. On a dit l'angle de Theta. C'est très intéressant qui détermine aussi le support de l'angioplastie. On a un angle aigu avec la GL. Par contre, on a un angle presque qui s'approche de 90 degrés avec le BI. Et donc, tous ces éléments permettent d'avoir un meilleur support avec les BI par rapport au GL. Mais, donc, lorsqu'on voulait utiliser une GL, on pourrait améliorer le support par une intubation profonde de cette sonde. Là, par exemple, en poussant cette sonde en bas, ça va permettre d'augmenter la surface de contact, d'augmenter l'angle de Theta et d'avoir un alignement coaxial. Bon, en fait, là, vous remarquez que le BI c'est l'équivalent d'une GL mais GL modifiée. Voilà, les avantages on a déjà dit, donc, intubation coaxiale, meilleure support et stabilité et meilleure sécurité par rapport à l'emplace. Et multipurpose, bon, on les utilise de façon, donc, généralement lorsqu'on a besoin d'intuber un panseinfène couronneur droite ou lorsqu'on a un tronc commune gauche qui est qui est restitué. Généralement, on a une seule coupure au niveau de, avec un pli mineur au niveau de la pointe. Quelle forme choisir ? Donc, est-ce qu'il faut choisir une GR, une GL, une ENPLATS ou une BU ? Je rappelle, donc, l'Egypte simple, alignement coaxial, bon, pas tout à fait mais coaxial, en fait, son support avec le GR ou bien un support très faible avec la GL, les ENPLATS, alignement coaxial avec un bon support dans le sinistre de Vazalva et les extravagables, les UBI, alignement avec un support puissant au niveau de la paroi aortique contre-latérale. en fait, le choix de la forme dépend de plusieurs paramètres. D'abord, le vaisseau à canilé, bien entendu, lorsque l'on voulait utiliser un coroner gauche, on va prendre plutôt des sondes gauches, que ce soit JL, AL, LEB, etc. Est-ce qu'il s'agit d'une enjouplastie élective ou primaire ? Pourquoi ? Parce qu'en cas d'enjouplastie élective, déjà, on connaît l'anatomie coronaire, on connaît quelle artère à traiter. Donc, on peut choisir le cathéphère idéal pour la procédure. Par contre, en cas d'enjouplastie primaire, on n'a pas d'idée sur l'anatomie coronaire du patient. Généralement, on utilise de façon standard ingière si on voulait intuber la coronaire droite en cas d'enjouplastie inférieure, par exemple, ou bien une UBU lorsque on voulait intuber la coronaire gauche. Par contre, en cas d'enjouplastie élective, là, il faut bien choisir le cathéter guide en fonction de la lésion et de la complexité de la lésion. Du degré de tortillosité et de calcification du segment de l'artère coronaire à proximité de la zone cible. Donc là, aussi, bien entendu, lorsque il y a des artères calcifiées, tortilleuses, etc., il faut avoir un bon support. On ne peut pas traiter ces artères en prenant, par exemple, le cathéter guide GL parce qu'il ne va pas nous permettre de faire avancer correctement nos métrios. ça va offrir un support très instable, idéalement, soit obéi, soit en place. Du diamètre de la horte ascendante, de la situation et l'orientation de l'ostéome à cannelée, on va voir un par un ce que ça veut dire, et aussi de la préférence des opérateurs. Lorsqu'on est habitué d'un cathéter, généralement, on ne change pas, sauf exception. Là, donc j'ai déjà dit, lorsqu'on a besoin d'un alignement coaxial, notamment en cas d'un atome complexe, de lésions difficiles, tortilleuses, lorsqu'il faut un bon support, là, c'est simple, il faut prendre un cathéter guide avec un bon support. On a le choix entre un cathéter guide qui s'appuie sur le smith de Valzalva, l'exemple de quoi? L'emplates. Les emplates, voilà. Sinon, on prend un cathéter guide qui s'appuie plutôt sur la paroi aortique contralatérale et le bébé. Alors que, lorsqu'on est devant une lésion simple, par exemple, une lésion de l'UV-approximaire, de la coroner droite, etc., qui n'est pas un bon support, on pourrait tout simplement prendre une Jutkins, que ce soit left ou right. Pour la largeur de la horte, notamment, là, je vous rappelle qu'une horte normale a un diamètre de 3,5 à 4 cm. Lorsque la horte, elle est étroite ou lorsqu'elle est large, dans ce cas-là, il faut prendre, bien sûr, des cathéter guides qui sont plus grands ou plus petits. Donc, normalement, pour le tronc commun gauche, ce qui est habituellement, on prend une JL4, une OVI, 3,5. Moi, ce n'est pas pour le tronc commun gauche, pour le réseau coroner gauche. Parce que, normalement, on ne peut pas faire un enjeu de tronc commun gauche avec une emplatte. ça, c'est pratiquement impossible parce qu'on risque de l'endommager, de le traumatiser. Pour le réseau coroner gauche, et pour quelqu'un qui a une aorte normale qui n'est pas dilatée, qui n'est pas étroite, là, on utilise soit une JL4, soit une OVI, 3,5, soit une AL2. Pour quelqu'un qui est n'aurent dilatée, notamment les sujets âgés, les sujets âgés, là, on pourrait être amené à prendre des catégories de plus grande taille, des GL5, des GL6, AL3, voire des EBI de 4 ocus. Pour les, en cas de sujets de petite taille qui ont souvent des aortes étroites, là, on pourrait utiliser des catégories qui sont plus petits, GL3 ou GL3,5, EBI3 et AL1 ou AL0,64. Donc là, de façon standard, on prend habituellement en fonction de la lésion, soit une GL4, soit une EBI3, soit une AL2. Après, en fonction de la lésion, on va voir, on pourrait augmenter la taille ou bien la forme ou bien choisir une forme particulière parce qu'on a besoin de traiter une lésion assez complexe. Pour la coroner droite, c'est pareil. donc GR4 ou AR2 ou AL1 aussi, les emplates left 1, on utilise souvent pour intuber le coroner droite lorsqu'on traite les lésions difficiles ou bien telles que les autres lésions chroniques. Lorsque l'aorte est dilatée ou bien étroite, comme le réseau gauche, donc là, on peut demander des centres qui sont plus grandes en cas d'aorte dilatée ou plus petit en cas d'aorte étroite. Donc là, un tableau qui résime en fonction de la largeur de l'aorte, le cathéter guide qu'il faut choisir, la taille du cathéter qu'il faut choisir en fonction de la largeur. En fait, l'orientation des ostéacoronaires aussi, ça influence le choix du cathéter guide. Regardez, on peut avoir des ostéacoronaires horizontales, donc normalement, c'est dans la plupart des cas, coronaires gauches ou coronaires droites, mais parfois, on pourrait avoir des ostéacoronaires qui sont une orientation inférieure, soit une coronaire gauche ou une coronaire droite, voire, ou le contraire, une orientation supérieure. Habituellement, lorsqu'on a, pour le cas du tronc commun gauche, lorsqu'il a une orientation supérieure, lorsqu'il a une orientation supérieure, là, idéalement, il faut prendre plutôt, il faut diminuer la taille de la sonde pour pouvoir l'intuber. Il faut prendre plutôt des cathéteres de petites courbures, notamment, GEL ou GEL 3,5. Par contre, lorsque cet ostéame, il a une orientation inférieure, là, plutôt, il faut augmenter la courbure, il faut prendre une GEL 5 ou une GEL 6. Donc là, vous voyez l'orientation de, lorsqu'on arrive pas à intuber correctement, donc, une coronale gauche, parce qu'il y a un défaut, parce qu'il y a un problème d'orientation de son ostéame, on peut changer la sonde par une sonde par un cathéter plus petit si on voit que l'ostéame, il est orienté vers le haut ou bien prendre un cathéter guide plus grand si on voit que l'ostéame coronale gauche, plutôt, il est orienté vers le bas. La longueur du tronc commun gauche aussi influence le choix. On ne pourrait pas, lorsqu'on a un tronc court ou voire inexistant, bien sûr, on ne va pas prendre une emplates ou une BU parce que ça va intuber sélectivement la coronale, la séquence sous les VIA, ce qu'elle a obligatoirement en prend une GEL parce que le tronc gauche, il est court, mais lorsque le tronc est lent, là, on aura le choix si on a besoin d'un bon support de prendre une BU ou une AL, mais lorsqu'on voulait traiter une lésion simple, on peut même la traiter par une GEL, mais la retenez, lorsque le tronc est court, il ne serait pas possible de prendre une BU ou une AL. Pour la coroner droite, donc là, habituellement, on intube par une JIR, mais lorsque l'orientation est supérieure, idéalement, soit une AR, soit une AL qui permet une meilleure intubation. Une left, une right en place ou une left en place vont permettre une meilleure intubation. Par contre, lorsqu'on a une orientation inférieure, la sonde, vous voyez, la sonde la plus adaptée, c'est la sonde 1P qui est un trajet vertical qui permet d'intuber plus facilement la coroner droite. Pour les naissances anormales, bon, pour les naissances normales, on a des JIR, voire AR, parfois, la coroner droite pourrait naître soit sur la face antérieure ou voire elle est proche du sinistre antérieur gauche. Dans ce cas-là, on pourrait utiliser soit une AR soit une AL pour l'intibé. Voilà, donc, je résume. Habituellement, JIR ou AR pour la coroner droite. Lorsqu'on a besoin d'un bon support, on prend une AL1. En cas d'orientation supérieure, c'est la R qui est recommandée, voire la L. En cas d'orientation inférieure, c'est les multipurpose. Pour les pontages, c'est en fonction des localisations du pont. Est-ce qu'il est sur c'est un pontage safène qui va vers la coroner droite habituellement soit des JIR soit des MP. Pour les pontages du réseau gauche, les safènes qui s'implontent sur le réseau gauche, habituellement des AR plutôt ou des AL. Pour les pontages mammaires, ce sont des catégories notamment les catégories mammaires internes droite ou gauche. Quelles sont les techniques qui permettent de stabiliser le cathéter guide ? Il y a plusieurs techniques parce que malgré ça, malgré choisir un bon cathéter, parfois on n'arrive pas toujours à avoir un bon support parce que l'artère est très calcifiée, parce que le stent ne passe pas, etc. on pousse le stent le cathéter guide et les ex-types. Dans ce cas-là, il y a pas mal de techniques qui permettent d'améliorer notre support. Donc là, habituellement, on a donc utilisé un cathéter guide qui offre un extra support, notamment les extra backups et les emplates. On pourrait même augmenter la longueur. Par exemple, si on n'a pas par exemple on a intubé une coronaire droite par une UBI 3,5 et on n'arrive pas à avoir un bon support, là, si on augmente la taille, si on prend une UBI 3,75 ou une UBI 4, ça va intuber plus profondément notre artère et là, ça va donner un alignement plus coaxial et ça va donc stabiliser mieux plus notre support. On pourrait également utiliser des cathéter guides plus larges tels que les 7 frances mais là, ces cathéteres parfois, ils augmentent le risque de dissection du coronaire gauche, notamment les ostias en cas de lésion, il faut vraiment les éviter tant que possible. D'autres techniques, donc, il y a la technique le badé wire technique et l'encore guide writing technique et l'encore banone, on va les voir, je vais vous montrer des exemples et sinon, on pourrait améliorer notre support actif soit par une intubation profonde soit par d'autres matériaux qui sont dédiés pour ça, notamment les extensions des cathéteres guides. Donc là, j'ai parlé du badé wire technique, ça veut dire quoi ? En fait, là, on prend un guide parallèle à notre guide initial, généralement, on prend un guide aussi extra support qui est parallèle et donc, ce guide parallèle, il va permettre de stabiliser encore notre cathéter. Donc, ça va jouer le sort du rail pour faire avancer notre stint pour notre ballon et donc, ça va faciliter le passage du stint et du ballon et en plus, il va tenir plus, il va stabiliser plus notre cathéter. Une autre technique, c'est l'encoring guide wire, c'est aussi prendre un deuxième guide mais dans ce cas-là, on ne va pas le mettre parallèlement à notre premier guide, tel est le cas de la technique badé wire mais plutôt, on va le mettre dans une branche collatérale et donc, ce guide, il va permettre de stabiliser en partie, donc, calling en partie, notre cathéter. Si notre support, il est toujours stable, on peut toujours faire mieux. Là, par exemple, en prenant un ballon sur ce cathéter, sur ce guide qu'on a mis dans une branche collatérale et gonfler le ballon et donc, si ce guide qui va tenir notre cathéter, il va empêcher que le cathéter guide va sortir, il va s'extuber lorsqu'on va avancer les ballons et les stintes sur notre guide principal. Donc là, je vous montre les trois techniques. Vous avez le badé wire technique avec deux guides parallèles, l'encouling guide wire avec un guide qu'on le met dans une branche collatérale et donc, l'encouling ballon technique en gonflant un ballon dans une branche collatérale et toutes ces techniques permettent de stabiliser encore notre cathéter guide. Une autre technique qui est très intéressante qui permet, en fait, de traiter les lésions très complexes, malheureusement, qui n'est pas toujours disponible, c'est le guide liner. On appelle aussi technique mother and child. Donc, mother, c'est le cathéter guide initial et child, c'est le cathéter guide qui est de plus petite et normalement qu'on le fait introduire dans le cathéter guide mère. Donc, ce cathéter guide va être avancé dans l'artère coronaire pour le faire rapprocher le plus possible, le rapprocher le plus possible de la lésion et donc, ça va permettre de faire livrer de façon plus facile les différents matériaux. Donc là, en fait, c'est ça, le guide liner, en fait, c'est une sorte de cathéter guide. On va l'introduire dans le cathéter guide et généralement, en fait, par exemple, si on a un cathéter guide 6 franges, là, le guide liner, donc normalement, il est sans démètre, c'est 5 franges, mais on peut le faire entrer dans le cathéter guide 6 franges, il est plus long que le cathéter guide et donc, on va le faire avancer, avancer dans l'artère et pour les différents matériaux, ils vont plutôt être introduits dans ce guide liner, que ce soit les ballons ou les stades. Là, par exemple, vous voyez là une lésion très difficile au niveau de la coronaire droite, sur cette lésion, pratiquement, il serait impossible de faire avancer les stades à cause de ces torturiosités, etc. Avec une lésion qui est calcifiée, donc là, on intube avec un cathéter guide 6 franges, après, on prend le guide liner, on l'avance dans l'artère coronaire, comme vous voyez, et donc, ça va permettre de faire livrer plus facilement les ballons, les stintes et de traiter la lésion. Voilà. Comment, bon, il reste encore 5 minutes, comment manipuler le cathéter guide ? Là, bien sûr, il faut le manipuler en toute sécurité, il ne faut pas, surtout, endommager, disséquer les ostéas coronaires, il faut toujours regarder l'extrémité proximale du cathéter guide, l'extrémité du cathéter guide, il faut l'aspirer vigoureusement, parce que, notamment, en phase EGID-DM, il faut toujours le rincer aussi, notamment, pendant l'injection, là, c'est comme les centres diagnostiques, bien sûr, comme la courroux, il faut toujours garder l'extrémité de la seringue, pointer vers le bas pour que les builders ne flottent pas et ne soient pas injectés, et surtout, 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 il faut toujours regarder la courbe de pression. Donc, pourquoi regarder la courbe de pression ? Parce que le cathéter guide, il peut occasionner, bien sûr, une chute de pression. Là, par exemple, là, c'est une pression normale, et là, vous voyez, parfois, on a une chute de la pression diastolique alors que la pression systolique est normale, ce qu'on appelle ventricularisation de pression. Par contre, parfois, on a plutôt une chute de la pression systolique et diastolique. Ça signifie quoi, à votre avis, le fait d'avoir une pression ventricularisée ou bien une pression amortie ? Ça voulait dire quoi ? On est occlusif ? Oui. Pourquoi on est occlusif ? Quelles sont les causes qui entraînent soit une ventricularisation de pression, soit un amortissement de la pression ? On est dans le ventricule, parfois. Ce n'est pas on est dans le ventricule, on l'appelle ventricularisation de pression parce qu'on conserve une pression systolique normale, mais une pression diastolique qui est plutôt qui est baissée. En fait, le fait d'avoir une pression ventricularisée, c'est que pratiquement, on est sûr et certain qu'on a une lésion, une sténose ostiale, une sténose au niveau de l'ostium de la coroner droite ou de la coroner gauche. Le fait d'avoir une ventricularisation de pression, c'est qu'il y a toujours une chute, une lésion ostiale. Alors que... On a une chute de pression quand on a... Pardon ? On a une chute de pression quand on a une lésion ostiale ? Bien sûr. Lorsqu'on a une lésion ostiale, on a toujours une chute de pression. Même systolique ? Même systolique, c'est ça ? Parce que là, la systolique... Non, la systolique, généralement, elle est conservée, mais la diastolique, elle est basse, qu'on appelle ventricularisation de pression. Mais on peut avoir aussi une chute de pression. On peut avoir, lorsqu'on a une lésion ostiale, on pourrait avoir soit une chute de la pression systolique et diastolique, on peut même avoir une chute de la pression systolique sans avoir une chute de la pression diastolique, ce qu'on appelle ventricularisation. C'est comme une pression dans le ventre cul. Voilà. Donc, une pression ventricularisée, elle est souvent liée à une chute de la chute. Par contre, une pression amortie, là, il faut voir pourquoi. Ça pourrait être aussi une lésion ostiale, ça pourrait être un simple stasme coronaire, donc là, on pourrait tout simplement parce qu'on n'est pas bien aligné, donc parce qu'on pointe contre le toit de la coronaire, donc c'est que... Voilà, l'alignement n'est pas coaxial parce qu'il y a un mismatch entre le diamètre du cathéarguide et la lumière artérielle et là, ça observe surtout avec le cathéarguide cette frange parce qu'ils sont de grand diamètre et donc ça pourrait occasionner un amortissement de la courbe de pression ou bien tout simplement parce qu'on n'a pas bien purgé donc notre circuit. Donc là, une ventricularisation de pression, il faut toujours faire attention parce que là, c'est une lésion ostiale alors qu'une pression amortie, là je répète, ça pourrait être une lésion ostiale, un spasin coronaire, un élément non coaxial, un mismatch entre le diamètre du cathéarguide et de la lumière artérielle ou bien plutôt un mauvais purge. Donc je complie. Donc le nombre des enjeux plastiques complexes, CTU ou des lésions classifées a connu un essor considérable. L'évolution du cathéarguide a permis de gagner encore en efficacité. La voie radiale, donc, elle a permis un meilleur support que la voie fimora et donc elle nous a imposé naturellement l'utilisation du cathéarguide au moins de cette franche pour un meilleur support actif à côté des techniques d'encoring des systèmes d'extension du cathéarguide. Donc ce qu'on appelle la technique motherland-child sont particulièrement intéressants pour traiter ce type de lésions complexes puisqu'ils permettent des intubations hyper sélectives offrant ainsi un bon support et co-accelléité. Donc je vous remercie.